Bonjour à tous et bienvenue pour les marchés en action. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour Zone Bourse. Nous sommes aujourd'hui le mardi 17 mai 2022. La journée a été volatile et longue. J'ai passé la séance à analyser le marché, à essayer de comprendre, de synthétiser, de voir comment j'allais vous présenter les choses. Le titre de l'émission du jour, c'est les marchés en liquefaction, puisque la semaine dernière, on a vraiment eu les actifs risqués qui ont fondu comme neige au soleil. Le bitcoin qui est passé de 35 000 à 27 000 dollars, qui a perdu plus de 20%. Le Nasdaq qui a atteint des plus bas annuels sous les 12 000 points avant de réagir. Le CAC 40 qui s'était fait peur et qui réagit un petit peu. La liquefaction s'est un petit peu calmée. Nous allons le voir, le cadre macroéconomique n'est pas très reluisant, vous vous en doutez. Nous allons le voir également, les marchés sont à court terme dans un rebond technique. Est-ce que ce rebond va durer ou pas ? Difficile à dire. Le cadre n'est pas très propice à une forte hausse, mais sait-on jamais ? L'absence de mauvaise nouvelle peut permettre, comme ces derniers jours, à certains dossiers, en tous les cas, de reprendre de la hauteur. Je vais essayer de faire une émission rapide, synthétique, et vous me direz ce que vous en pensez. Avant toute chose, un avertissement sur les risques, les informations graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par ZoneBos s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Les informations que l'on voit ici ne constituent pas des conseils en investissement. Comme toutes les semaines, sachez-le, vous pouvez retrouver le morning meeting d'Anthony Bondin sur ZoneBourse, PlanetBos, les missions de Roxane Nojac au quotidien également, et comme tous les mardis, on se retrouve pour les marchés en action. Au sommaire du jour, focus marché, top flop macro, analyse graphique, exceptionnellement ce jour. Focus marché extrêmement short et top flop macroéconomique plus dense. En focus marché, en fait, je n'ai pas grand-chose à vous dire. Les publications d'entreprises sont terminées, les entreprises ont fait mieux que prévu. 80% des entreprises ont battu le consensus trimestriel, mais le consensus était bas et le premier trimestre était correct. On ne voyait pas forcément encore les chocs sur les prix, notamment prix de l'énergie, de l'inflation. Tout cela va venir peser sur les résultats des entreprises. Concernant la Russie, pas d'avancée, malheureusement, si ce n'est que des pays rentrent dans l'OTAN et que la Russie a tendance à dire « bon, faites ce que vous voulez » et à ne pas être trop agressive. Certains s'en suffisent pour trouver ça plutôt positif. Concernant la Chine, même chose, peu d'avancées, mais Shanghai essaye de réouvrir petit à petit. Donc là aussi, voilà, un petit espoir à court terme qui se matérialise. Et donc, l'absence de mauvaises nouvelles concernant l'Ukraine et les micro-bonnes nouvelles concernant la Chine ont aidé à ce rebond des dernières séances. 6% sur le CAC et 7% sur le Nasdaq. Mais on sait très bien que les problèmes de fonds, le ralentissement macroéconomique, l'inflation galopante, les liquidités que les banques centrales sont en train de retirer, eh bien tout ça, ce sont des épines dans les pieds du marché. Je dirais même que c'est une chape de plomb fondamentale qui nous empêche d'être particulièrement positifs sur ces marchés. Voilà, donc un marché toujours pressurisé qui est de s'inscrire dans un rebond technique. Et on va regarder ensemble les graphiques macroéconomiques pour un peu plus comprendre l'environnement dans lequel nous sommes. On attaque donc le top flop avec, au début, en tous les cas, des 22 graphiques que je vais vous montrer. Ça, c'est les deux graphiques les plus haussiers que j'ai trouvés de toute la planète. Je lis les rapports de Morgan Stanley, de Bank of America, Merrill Lynch, de Goldman Sachs, de beaucoup de sociétés de gestion. Je n'ai pas trouvé plus bullish que ces deux graphiques. Le graphique ici à gauche, c'est un graphique sur 120 ans qui montre que parfois le marché se met dans des zones de stabilisation pendant 10 à 15 ans, puis rentre dans un marché haussier séculaire, puis consolidation pendant 15 ans, puis marché haussier séculaire. Il aurait consolidé pendant 15 ans entre 2000 et 2013, enfin 13 ans exactement, et serait de nouveau toujours dans un marché haussier séculaire qui, selon ce modèle, pourrait encore durer des années. Pour que ce modèle fonctionne, Bank of America, Merrill Lynch, qui a publié ce graphique, nous montre aussi qu'il y a des plateaux et des moyennes mobiles qui arrivent en soutien, puis des plateaux, puis des moyennes mobiles en soutien, et ainsi de suite. Or, la moyenne mobile à 200 périodes en données hebdomadaires, la rouge ici, dont il parle comme d'un support clé ces dernières années, elle est à 3500 points, soit 15% sous les prix actuels. Et donc, même dans le cadre d'un scénario haussier séculaire de très long terme de Bank of America, Merrill Lynch, ici, on voit que, est compris, est anticipé, est considéré comme faisable une correction supplémentaire de 10 à 15% pour toucher les supports de long terme, et ensuite, peut-être qu'on continuait de monter. Mais en attendant, ça baisse, ça baisse sur la capitalisation boursière mondiale. Capitalisation boursière mondiale qui a été boostée aux liquidités en 2020-21 et qui, depuis que les liquidités se tarissent et que les banques centrales parlent de hausse de taux, eh bien, retombe progressivement. On est dans un marché baissier à l'intérieur duquel nous connaissons des rebonds techniques d'ampleur caractéristiques d'un marché baissier. On voit d'ailleurs que le début de l'année 2022 est un des très mauvais début d'année par rapport à l'histoire. La raison en est simple, les liquidités ont afflué post-Covid, les flux vers les equity, donc les actions, ont explosé. Ça a boosté les cours très haut, très vite, très fort. Et maintenant que les flux starissent, eh bien, les cours retombent. Toutefois, ce que nous venons de connaître en début 2022, c'est du pipi de chat à côté de la crise de 2008 ou de l'éclatement de la bulle des technos en l'an 2000. Personnellement, j'ai suivi les deux. Je peux vous dire que c'était bien pire que ça. Ça se voit sur le graphique ici. Vous voyez le début de l'année 2008, 2022 et 2000. Et vous voyez que si on doit rentrer dans un marché baissier extrêmement puissant, on n'en est qu'à l'apéro. Ensuite, ça, c'est un graphique ici à gauche pour montrer le price earning ratio du S&P 500, pour montrer qu'il est revenu sur ses moyennes historiques. Mais est-ce que le fait de revenir sur les moyennes historiques suffit à rendre attactif un marché alors que nous avons une guerre en Europe, une inflation historique et des banques centrales qui retirent les liquidités ? Ce n'est pas certain. Même chose à droite sur le PE du MSCI Europe qui est retombé sur les niveaux presque Covid, mais qui n'y est pas encore et donc qui laisse la possibilité d'un décrochage plus profond avant qu'on ne puisse dire que les prix redeviennent réellement attractifs. Ici à gauche, vous avez un graphique qui montre qu'il ne faut pas acheter n'importe quoi. En effet, en bleu ici, vous avez la performance très baissière sur 12 mois, un an et depuis les plus hauts des 52 dernières semaines de la liste préférée des Gen Z Investors. Donc c'est les jeunes. Avant, c'était les Millenials. Maintenant, me semble-t-il, c'est les Gen Z. Tout ça pour dire que c'est les petits jeunes qui sont rentrés pendant le Covid et eux, ils aiment bien les actions volatiles, ils aiment bien les actions de croissance et ils font deux fois pire que l'indice puisque ça fait déjà un an que nombreuses de ces valeurs la baissent alors que les indices tenaient jusqu'ici. N'est-ce pas une leçon de plus pour dire qu'il vaut mieux traiter les grosses capitalisations, les indices boursiers que les parties les plus spéculatives du marché comme les valeurs de croissance américaine qui ne gagnent pas d'argent ou encore les cryptos. Ici à droite, c'est un graphique pour montrer que la semaine dernière, le pessimisme avait atteint les investisseurs, l'investor intelligence était très faible. Mais comme je vous l'ai montré, c'est pas parce que les gens sont négatifs et peureux qu'ils ont lâché leurs actions. On a vu la semaine dernière que les acheteurs tenaient pour le moment qu'on n'a pas eu de capitulation et qui dit pas eu de capitulation dit que le marché n'a peut-être pas fait de creux majeurs mais qu'il est tout simplement en train de faire un rebond technique comme d'autres fois. Ici à gauche, un petit graphique d'espoir sur les anticipations d'inflation en Allemagne qui sont retombées d'un cran. Néanmoins, on a le droit de douter sur l'inflation et sa prochaine direction. Quand on voit que le blé casse, c'est plus haut historique et que le pétrole est toujours extrêmement soutenu. Le Sri Lanka a arrêté d'exporter du blé, l'Inde a arrêté d'exporter du blé, le Sri Lanka n'a plus de pétrole semble-t-il. Le commerce mondial, en tous les cas dans certaines zones, est en train de coincer des prix très élevés sur les céréales, sur l'énergie. Ce qui ne va pas aider l'inflation à retomber fortement. Ici à gauche, c'est un graphique des indices PMI aux Etats-Unis qui se retournent, qui sont baissiers et qui nous montrent que ça ralentit fortement et qu'on va vers un ralentissement fort encore dans les semaines, les mois à venir. En bleu, vous avez les conditions financières du marché. Le fait est qu'on est passé d'un quantitative easing à un tightening. Quantitative easing, c'est des soutiens des banques centrales. Un tightening, c'est des hausses de taux et des baisses de bilan. Donc on est passé des conditions les plus soutenantes aux conditions les plus pressurisantes. Néanmoins, ce qu'on peut constater sur le disant américain, c'est que pour l'instant, il semble s'arrêter autour des 3% et permettre aux actions de souffler. Alors après, quand on regarde les taux, ici vous avez le taux US à 10 ans qui s'est réveillé et qui est arrivé en haut de son canal baissier de très long terme sur les 40 dernières années. Vous avez ici une autre présentation du 30 ans US sur les 40 dernières années qui arrive aussi sur zone clé. va-t-il y avoir nécessité d'une inflation encore plus forte, engendrant une capitulation des marchés en parallèle d'une hausse très forte des taux ? C'est la question. Si l'inflation perdure, les taux vont grimper, le marché actions va être sous pression. Mais ce n'est pas forcément une mauvaise chose parce qu'en fait, là, on est dans des conditions qui ne permettent ni de monter ni de baisser très fortement. Il ne serait pas mauvais qu'en fait, on purge le marché une bonne fois pour toutes, qu'on perde 20% de plus, qu'on aille plus bas et que les gens soient prêts à acheter et qu'on est dégonflés un peu partout. Sauf que les gens ne veulent pas lâcher leurs actions pour que ça baisse de 20% de plus. Et les vendeurs ont déjà bien appuyés pendant 20% de baisse. Ils n'ont pas forcément envie de vendre beaucoup plus pour miser la suite. Ils sont plutôt peut-être acheteurs sur repli si on perd encore 10-15% et qu'il y a capitulation. Donc, c'est pour ça qu'on est dans une zone un peu vague où tout le monde se recherche. Va-t-on tout simplement faire une pause de quelques semaines sur les taux et les actions et chercher un peu ? Ou est-ce qu'au contraire, la situation va rapidement de nouveau se dégrader ? Un graphique ici à gauche qui montre un peu ce qui s'est passé aux États-Unis depuis deux ans. Vous aviez le dollar qui baissait, qui était pressurisé. Il y avait du quantitative easing et une banque centrale qui intervenait beaucoup depuis 2021. On sait que la banque centrale va arrêter progressivement son quantitative easing et remontait ses taux. Du coup, le dollar a démarré sa hausse. Et quand vous voyez ARK, le fond de Cathie Wood, on voit bien que c'est exactement l'inverse. Tant que l'inflation monte, la banque centrale monte ses taux, donc le dollar est soutenu, donc les valeurs de croissance Nasdaq et ARK baissent. Si l'inflation, donc les taux, donc la politique de banque centrale se calment, alors la pression sur les valeurs de croissance pourrait se calmer et permettre non pas une reprise haussière extrême, mais juste un rond technique, une pause. Voilà. Ici à droite, graphique qui plaide pour cette possible pause, le VIX qui opère par jambes d'appréciation et de consolidation, qui est assez cyclique. Il nous fait une poussée tous les un mois, un mois et demi. On vient d'en faire une récemment. Le VIX est en train de se calmer. Les indices de rebondir un peu, veut. Va-t-on avoir une fenêtre un peu plus longue de pause ? C'est la question de cette émission-là. La question n'est pas de savoir si on est dans un marché baissier sur les actions. C'est le cas aux États-Unis. On est dans un marché correctif baissier. La question, c'est de se dire est-ce qu'on a des catalyseurs qui pourraient permettre soit une pause, soit un rebond un peu plus profond que ce qu'on connaît ces derniers jours. Et voilà. Alors ça, c'est des graphiques de très long terme. Ici, c'est un graphique sur 40 ans, ici sur 30 ans. C'est le même graphique en fait. C'est un graphique qui montre qu'il y a des périodes de 10-15 ans pendant lesquelles l'énergie fait mieux que les valeurs tech et inversement. Et c'est des cycles assez longs. On peut voir que dans les années 90 jusque la bulle de l'an 2000, eh bien la tech cartonnait, au 2000 et 2010, c'est l'inverse. L'énergie a cartonné et la tech s'est fait marcher dessus. Depuis la crise de 2008, le QE et la hausse du Nasdaq, la tech cartonne, l'énergie s'est fait cartonner. Et là, on voit bien qu'il y a un inversement qui est en cours et certains laissent entendre que cet inversement pourrait durer longtemps. Ici à gauche, ce sont les graphiques des bulles historiques. L'or dans les années 80, le Nikkei dans les années 90, la tech dans les années 2000, la Chine 2008, le Bitcoin, ARK et les Feng en 19, 20 et 21. C'est la période actuelle des bulles historiques et des éclatements de bulles historiques. Ça, c'est un article de chez Barons. Barons, c'est un des journaux les plus lus aux Etats-Unis. Le problème avec Barons, c'est qu'ils ont tendance à faire des grands titres à des moments où il faut faire l'inverse. Et vendredi dernier, Barons a dit « Ne paniquez pas, c'est le temps de garder vos actions et d'en acheter ». Ça ne me met pas en confiance sur la possibilité que le marché reparte fortement. Ça plaît plutôt pour un rebond technique dans lequel il faut être prudent parce que ça peut repartir à la baisse à tout moment. Moi, je n'aime pas quand les journaux disent que c'est le point bas. Généralement, c'est que ça ne l'est pas. Donc voilà, vous connaissez un peu ma lecture de la situation. Vous voyez un peu les types de graphiques que j'utilise pour me nourrir. Oui, on est dans une année 2022 difficile. Les matières premières sont chères, l'inflation est haute, les banques centrales pressurisent, on a un ralentissement économique, la Chine est fermée et la Russie tape sur l'Ukraine. Donc c'est vraiment un cadre merdique. Voilà, disons-le concrètement. C'est pesant, stressant, c'est pessimiste. Afin de ne pas être très déçu, en ce moment, il vaut mieux être pessimiste comme ça. Ça va. Donc voilà, on a regardé tous ces éléments-là. Et maintenant qu'on a le cadre et qu'on sait pourquoi la situation est aussi pourrie, même si vous le savez au fur et à mesure des semaines, on regarde un peu le Nasdaq. On comprend que le Nasdaq a cassé sa MM200 et depuis le début de l'année est passé d'un marché haussier à un marché neutre, voire baissier. Si on regarde sur les trois derniers mois, c'est baissier. Simplement, à l'intérieur de ce schéma baissier, avec des plus bas de plus en plus bas et des plus hauts de plus en plus hauts, on constate quand même qu'il peut y avoir des beaux rebonds. C'est ce qu'on appelle des « bien market rally ». On en a eu un mi-mars jusqu'à fin mars qui faisait 19% sur le CAC et je ne sais pas combien sur le Nasdaq. 16%. Pour l'instant, on en est à 7%. Va-t-on pousser jusqu'à 10-12% voire jusqu'à 15% ? Est-ce que le Nasdaq va avoir des catalyseurs suffisants pour monter jusqu'à 13 000, 13 500 ? Je n'en sais rien. Ce que j'ai constaté la semaine dernière, c'est qu'alors que le CAC était en perdition mercredi, jeudi dernier, que tout le monde avait peur, que tout le monde était pessimiste, que tout le monde parlait de « bien market », que le « fear and greed index » de chez CNN Money avait atteint 6 points sur 100, qu'on était survendu. Et je me suis dit à ce moment-là, certes, ce n'est pas un cadre fondamental canon, mais on vient de perdre 20% en ligne droite. Autant là-haut, sous MM200, j'étais vendeur et je disais « short qui peut », autant après 20% de baisse et de la peur lisible dans les yeux des opérateurs et des twittos, je me suis dit « ça peut rebondir ». J'ai donc acheté des actions, j'ai donc acheté du Nasdaq, j'ai remonté mes stops de protection. Si le marché échoue à dépasser la zone des 12 535 points sur le Nasdaq et retombe, eh bien c'est comme ça, on est dans un marché baissier, il n'y a pas de force et il faudra alléger les achats spéculatifs et les achats actions ou indices. Si les indices arrivent à pousser un peu plus haut, eh bien les acheteurs de court terme seront contents, relèveront les stops et accompagneront le mouvement et les vendeurs prendront leur mal en patience, espérant un rebond digne de ce nom pour pouvoir shorter le plus haut possible. On est à court terme, trop haut pour payer sereinement l'indice après 7% de rebond, mais un peu bas pour shorter, sachant qu'il n'a repris qu'à peine un tiers de sa dernière vague baissière. Ensuite, pourquoi est-ce que sur le CAC j'étais aussi incisif et acheteur la semaine dernière ? C'est parce que contrairement au Nasdaq qui avait rejoint ses plus bas de la guerre et qui les avait cassés, le CAC était un des indices les plus haussiers de la planète, un des plus résilients la semaine dernière, ultra payé sur les 6100 points. Il a donné un signal haussier le mercredi, il s'est fait une frayeur le jeudi, mais très rapidement on a vu que les gens achetaient, on a eu un beau chandelier, clôture pratiquement sur les plus hauts. Vendredi ça a confirmé, hier lundi on a vu que les acheteurs ramassaient de nouveau dans la baisse et aujourd'hui ça a de nouveau porté ses fruits. On vient de prendre 6% sur le CAC, au cours actuel de 6430 points, je ne peux pas acheter. Je ne pourrais pas acheter ici puisque mon gain haussier potentiel est de 300 points et mon risque baissier potentiel est de 300 points et de revenir sur les plus bas. Donc je ne peux que gérer les achats que j'ai faits sur les actions et les indices la semaine dernière en espérant que ça monte le plus haut possible et que je puisse larguer mes achats vers 6005 ou 6006 ou 6007, sait-on jamais, par une opération du Saint-Esprit type cessez-le-feu en Ukraine. On ne sait jamais. Je vais donc remonter mes stops et si et seulement si le marché n'arrive pas à aller plus haut et repart à la baisse, je coupe mes achats sur les indices, je coupe mes achats sur les actions, je ne reviens très prudent car je sais que je suis dans un marché qui est baissier, je sais que la hausse en cours est un rebond technique et je sais donc qu'en tant qu'acheteur, je dois rester sur mes gardes. Ensuite, on peut faire un tour sur l'or, l'argent, etc. Parce que les taux, le dollar pousse, l'or continue d'être pressurisé. Il a retracé 100% de sa hausse depuis début février. Il a bien protégé les portefeuilles pendant la crise de l'Ukraine. Les tensions se sont calmées et le dollar est très fort. Donc l'or est retombé et revient, à mon sens, sur des zones d'accumulation de long terme. Même chose sur les cours de l'argent qui se sont fait une frayeur sous les 21,40, mais qui les ont réintégrées. Vu la puissance du dollar, ce n'est pas étonnant que l'argent ait du mal. Il pourrait même aller à 20 dollars, que je ne trouverais pas ça gênant. Je continue, à titre personnel, de penser que les prix bas de l'argent par rapport au cours des un an et demi qui viennent de passer permettent d'en accumuler à moyen-long terme dans une optique de diversification. Concernant le pétrole, c'est une sacrée épine dans le pied des marchés. Bravo à ceux qui ont joué la hausse des pétrolières, des parapétrolières, du pétrole, etc. Chapeau. Il ne faut pas que la situation empire. Si on assiste à un mouvement haussier progressif, ça va. Si on casse les 115, 117 sur le WTI et qu'on accélère vers les plus hauts annuels, c'est un peu la Bérezina. Donc, bravo à ceux qui sont sur le pétrole. Je ne peux qu'espérer qu'ils ne fassent pas ceci, mais qu'ils zigzaguent, voire consolident à l'intérieur de ce canal. Évidemment, le fait que l'Europe souhaite se couper intégralement du pétrole russe pressurise les prix à la hausse. On a vu le cadre macroéconomique. On a vu ce que j'avais pensé récemment des marchés, comment j'ai ajusté mes positions. On a vu que les métaux corrigés revenaient vers des zones d'accumulation rationnelles, que le pétrole est une épine dans le pied des marchés, qu'il serait bon, qu'il rebaisse. Ceux qui sont à l'achat dessus, n'oubliez pas de remonter les stops au fur et à mesure des mouvements et on a vu qu'on était sur des marchés qui étaient indécis. On va maintenant passer aux actions. Mon but, c'est de vous montrer dans le cadre de ce marché, qu'est-ce qu'il est possible de trader ou sur quelles actions il est possible d'investir, quelles actions continuent d'être intéressantes à jouer à la hausse alors que d'autres le sont beaucoup moins. Il faut que vous compreniez quelque chose si vous ne l'aviez pas déjà compris, c'est que l'année 2020, l'année 2021, c'était les années du trend following. On avait énormément de titres en tendance haussière très forte et donc on privilégiait principalement du trend following. Vous l'aurez remarqué dans les exemples que j'ai choisis récemment dans mes émissions et sur Twitter, on peut encore trouver du trend following. On va le voir par exemple avec Elia qui est absolument magnifique ou encore du katana ou encore du oréa. Donc celui qui ne veut que faire du trend following, qui s'en tamponne des indices, qui souhaite s'en tamponner de la macro, ne pas lire les news, ne pas se prendre les flux de mauvaises nouvelles, le pessimisme et tout ça. Et bien celui qui veut vivre tranquille, il investit, il fait du trend following et il assure des valeurs comme Elia ou comme Katana ou comme Aurea qui sont les plus belles. Ensuite, il y a d'autres dossiers qui sont en train de tenter des rebonds techniques, des reprises haussières parce que le marché s'est un peu calmé. Et donc on verra le type de valeur délaissée, comment les cadrer et est-ce qu'elles peuvent aller plus haut, effectivement, si elles cassent des résistances. Et puis on va voir des titres qui sont sous des résistances clés qui, si elles cassent, pourraient permettre des accélérations haussières mais qui, tant qu'elles ne cassent pas, n'enclenchent pas de prise de décision. Le but étant de vous montrer que quoi qu'il se passe sur les marchés, il y a eu et il y a et il y aura des opportunités, quelquefois, quoi que fassent les indices. Je commence avec Trigano. Je vais faire rapide. Trigano m'intéresse moyennement à court terme. Pour qu'elle m'intéresse, il faut qu'elle sorte de sa dynamique baissière de court terme. On a vu qu'elle a appuyé sur le frein, qu'elle tente de tenir un support, une zone clé travaillée dans la hausse fin 2020. Mais pour qu'elle puisse libérer du potentiel, sortir de son carcan de court terme, il faut qu'elle passe au-dessus des 125 euros et qu'elle montre un signe, non pas juste de tenue, mais de résilience. Car, comme nous l'avons vu nombreuses fois dans mes émissions précédentes, ce que l'on recherche, c'est des titres qui surperforment à l'instant T. Il y a des dossiers comme Manitou qui ont pris une grosse purge, qui peuvent être cadrés par différents outils, des moyennes mobiles, des canaux ou des obliques. Le but étant de matérialiser la dynamique baissière des prix et d'éventuellement intervenir si cette dynamique baissière venait à être rompue. Si notamment Manitou arrivait à sortir de son canal baissier puis à casser la zone des 21, 70, 80, alors on assisterait peut-être à un retournement sur ce dossier après 40% de baisse. Ensuite, on va voir l'exemple parfait de la valeur parfaite, Elia, qui est en train de following depuis 2007. Elle est magnifique. La crise de 2020 l'a fait revenir sur MM200 qu'elle a travaillé un certain temps, puis elle s'est renvolée, cassure des plus hauts ici en décembre 2021. Et depuis le début de l'année 2022, c'est une des rares actions du marché qui explose. Elle fait donc preuve d'une magnifique tenue. Alors que les indices consolides et se font peur ces dernières semaines, elle a latéralisé. Peut-être qu'elle va rester dans une zone d'accumulation un certain temps, mais la probabilité ensuite qu'elle continue sa course est très forte. Et c'est donc typiquement ce genre de dossier sur cassure haussière qu'un trend follower ira chercher. Imeris, ça c'est juste pour vous montrer la propreté du niveau qu'on a vu ensemble sur Imeris la semaine dernière, le fait qu'il a été tapé au point près, et vous savez désormais où vous devez mettre vos stops de protection. Bolloré-Odé. Si vous ne connaissez pas ce qui se passe dans la galaxie Bolloré, le fait qu'Odé détienne du Bolloré, qu'il y ait des participations croisées, que papa Bolloré soit en train de vouloir prendre sa retraite et de mettre de l'ordre dans ses affaires, je vous invite à lire la presse. Il y a des volumes historiques sur Bolloré depuis 10 jours, qu'il se passe quelque chose dans une semaine ou dans 6 mois, je ne serai pas surpris. Bolloré-Odé, c'était un de mes calls pour l'année 2022, je me doutais bien que l'année 2022 ne serait pas une année facile et donc qu'il fallait potentiellement jouer des cas spéciaux. La galaxie Bolloré-Odé, c'est un cas spécial, c'est super solide et il y a des volumes historiques sur Odé, Odé qui a cassé ses plus hauts historiques fin mi-2021, grâce à cause de la correction de ces derniers temps, on est revenu tester la zone et à chaque fois qu'on est sur les 1000-1050 euros, les acheteurs, les gérants, je connais beaucoup de gérants qui sont sur ce dossier. Ensuite, l'épisode 458 de l'AT, ça ne marche pas, sur Recticel, pareil, valeur trend following magnifique, on avait vu il y a un mois qu'elle était en haut de son canal et qu'il ne fallait pas repasser sous les 20-50, la cassure des 20-50 a été radicale, elle est revenue direct sur MM200 et MM200 a été réactive. Ici encore, en tous les cas sur cette valeur, le cadrage de l'analyse technique permet de sortir en haut, de rentrer en bas et de travailler sa position. Je suis en train de voir que j'ai complètement zappé certaines valeurs, je reviens en arrière dans ma liste sur OB. OB, c'est du trend following, un peu comme Elia ou Recticel, mais en moins punchy, vous voyez qu'on a fait des mèches sous MM200, donc il faut partir du principe qu'elle peut faire ce type de mèche. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle reste quand même bien orientée, peut-être qu'elle va avoir besoin d'une sorte de latéralisation un certain temps avant de relancer sa dynamique, mais on voit ici en tous les cas que chaque correction est mise à profit par des acheteurs qui accumulent ce dossier. Ensuite, dans les dossiers baissiers, on parle de Worldline, qui fait des plus hauts et des plus bas de plus en plus bas. La semaine dernière, elle nous a fait un chandelier sympa ici, un marteau jeudi 12 dernier sur support. Je sais que beaucoup de gens sont coincés dessus, je ne suis pas particulièrement fervent d'acheter celle-ci plus qu'une autre à l'heure actuelle. Simplement pour ceux qui en ont, j'espère qu'elle va tenir ce double creux, j'espère qu'elle va revenir sur les 39,40 et les cassés, que ça reprenne de la hauteur et que vous puissiez un peu plus respirer. J'en reviens à la liste dans le bon sens. Valeo est typique d'une valeur qui a subi un choc, qui est coincée sous une résistance, qui nécessite que les indices envoient un coup de rein supplémentaire à la hausse pour tenter un décalage haussier. Pareil ici, je ne suis pas particulièrement fan de l'industrie automobile, des équipementiers de Valeo en tant que tel. Simplement, la propreté du niveau fait qu'en cas de cassure, ça peut être propre, rapide, permettre de mettre un stop court et de jouer la tentative d'accélération. Roberté a fait une acquisition récemment, tient très bien, est haussière à très long terme, est dans une sorte de zone d'accumulation, de stabilisation après une hausse stratosphérique en 2018-19. Depuis, ça se tient bien et ce que je trouve positif, c'est qu'à chaque fois qu'elle revient sur les 800, il y a du monde. C'est aussi pour ça que j'ai récemment fait une analyse acheteuse dessus sur Zone Bourse. Société Générale, elle ressemble comme beaucoup d'actions à une action dans un triangle, c'est-à-dire qui se cherche, qui a tenu la semaine dernière au bord du gouffre, qui fait très vite face à des résistances. Là aussi, si et seulement si les indices veulent bien aller grappiller quelques pourcentages supplémentaires, on aura l'espoir de revoir les plus hauts à 26, voire qui sait, pourquoi pas, la MM200 vers 27. Éramet, comme anticipé, sous les 160 euros que j'avais publié à de très nombreuses reprises, puisque grosse résistance datant de 2018, la valeur a perdu 30%. Maintenant qu'elle a consolidé de 30% et que le marché a fait un dip de court terme, les acheteurs reprennent la main à court terme. Vous comprenez donc pourquoi j'ai autant alerté à la cassure des 145-150 en disant le jouet est cassé à court terme. Oui, ça reste haussier et beau à moyen-long terme, mais on vient de toucher une résistance pluriannuelle, donc on peut se manger moins 30. Vous comprenez donc que je n'étais pas particulièrement baissier à moyen terme sur ce dossier, mais simplement baissier à court terme puisqu'il y avait besoin d'une purge. Katana, c'est un exemple de trend following au-dessus d'une oblique haussière qui passe par tous les plus bas depuis un an et d'une moyenne mobile à 200 périodes. Tant que les prix seront au-dessus des 6,90, 7 euros et de cette moyenne mobile à 200 périodes, la valeur sera haussière et pourra être gardée par l'investisseur de moyen-interne qui fait du trend following. Bon duel, ça fait partie des titres qui ont bien baissé, qui tentent de se reprendre, qui sont sous résistance oblique et qui pourraient reprendre de la hauteur si la résistance oblique voulait bien passer. Celle-ci se situe vers 16,70. Ensuite, Plasticomium, c'est un peu comme Valeo, c'est un peu comme Worldline, c'est baissier parce que ça rebondit. C'est dans un petit range à court terme puisqu'on a bien rebondi sur indices. Il faut maintenant que les indices poussent d'un cran supplémentaire pour qu'elles réussissent à reprendre un peu de hauteur vers les 17,50, 18 euros. Le stop ici est extrêmement clair pour celui qui a acheté en bas. Il est posé sous les 14 euros, sous le range actuel. Nexity, ça fait partie des dossiers baissiers qui ont cassé leur dynamique baissière. Là où je vous montrais Manitou tout à l'heure qui n'a pas encore cassé, Nexity, elle, elle a cassé. Je l'ai fait en analyse sur Zone Bourse la semaine dernière afin de donner ce titre comme idée à ceux qui cherchaient des dossiers relativement bas qui pouvaient opérer des rebonds techniques dans le cadre du rebond technique attendu sur les indices. Altarea, c'est dommage. Je me suis fait stopper au point bas. Je l'avais fait ici en analyse avec un stop un peu trop serré. Je me suis bouffé le stop. Peut-être que certains d'entre vous l'ont tenu, je ne sais pas. On est baissier, c'est certain. On approche de l'oblique baissière passant par tous les plus hauts ces dernières semaines. Ici aussi, on est passé d'une zone de surmonte à une résistance et pour que ça aille un cran plus haut, il faudra que les indices arrivent à pousser un cran supplémentaire. Une autre valeur qui, elle, n'a pas besoin d'indices qui montent, c'est Aurea. Aurea dont on a pas mal parlé quand elle a cassé ici en février en pleine guerre et qu'elle a pris 30%. Aurea dont j'ai beaucoup parlé début mai, quand elle était posée sur les 10€ et qui reprend 11,2% depuis et qui est intéressante. Voilà. Donc si elle revient de nouveau sur les zones d'achat, c'est des zones d'accumulation rationnelle avec une MM200 haussière. Ensuite, Boiron, elle est revenue plus bas que la zone d'achat que j'avais prévue. Là aussi, vous avez la stratégie sur zone bourse. Mon stop n'a pas été touché. Je suis rentré aux alentours des 41 avec un stop sous 39. Donc je suis toujours acheteur de Boiron pour jouer un redémarrage comme on en a eu un il y a 10 jours. Galapagos, prise de vue de moyen terme pour voir qu'elle tente de faire une sorte de rounding bottom. Il faut pas que Galapagos passe sous les 52, il faut pas qu'elle passe sous les plus bas de la semaine dernière et de mars. Il faut pas qu'elle repasse sous MM200. Celui qui est vraiment long terme ou celui qui est scotché, en théorie, doit avoir son stop sous MM200 en espérant que même si elle revienne une dernière fois sur le support, ce soit la dernière. Si elle passe sous MM200, c'est que le scénario de la coupe prend l'eau. Ibsen, je vous en ai déjà parlé il y a deux semaines. J'avais fait une analyse avec un point d'entrée sur zone bourse à 92 euros. Il a été touché. Je suis donc acheteur avec un stop sous les 90. GTT, on en parlait il y a deux mois parce que super performante. On en parlait il y a un mois parce qu'elle cassait un niveau majeur. Elle a fait un double creux sur les 107 et repart pleine balle directe. Elle reste donc surperformante, haussière, en trend following. Les acheteurs remontent les stops et espèrent qu'on casse les 120 pour les remonter encore une nouvelle fois et ou renforcer leur position acheteuse. Gossin, c'est un exemple de graphique a posteriori. Il y a une semaine, je vous ai posté le graphique ici à 3,92. Le mercredi 11 mai exactement sur Twitter en vous disant on est en train de faire une hypothétique étoile du matin, c'est-à-dire un chandelier baissier, un doji, un chandelier haussier. Suite à cette étoile du matin, on a pris 12%. Maintenant, soit on encaisse, soit on remonte les stops. Apparemment, il y a quelques spéculations, quelques rumeurs, quelques contrats potentiels. Donc ceux qui le souhaitent tiendront. Et la dernière, McPhee. Là, c'est l'exemple d'un range où on s'est fait une frayeur sous le range pendant la guerre et où, pour le moment, le bas de ce range tient. Voilà. Si on a du McPhee acheté autour de 15, 16 euros et qu'on cherche un seuil sous lequel couper si ça ne prend pas, au moins ici, il m'apparaît clair. Sous les 14,90, ce ne serait pas très joli. Bien évidemment, pour ceux qui sont dedans, on espère que cette zone tienne et que le cours remonte progressivement vers MM200 et les 19 euros. Ce n'est à moyen terme qu'une rupture de l'obligue baissière est des 19 euros qui engendrerait un retournement de tendance réellement à la hausse. Voilà. C'est la fin de cette émission. J'ai tergiversé depuis 48 heures pour savoir ce que j'allais vous dire. J'espère que j'ai été clair. J'espère que j'ai bien expliqué le court terme, le moyen terme. Le court terme, haussier, rebond technique, le moyen terme, baissier, dégradé, fondamentalement parlant. J'espère que j'ai été mesuré. J'espère que j'ai été compréhensible dans mes propos la semaine dernière sur Twitter, dans mon émission et dans cette émission. Je sais que les marchés actuellement ne sont pas faciles, peuvent être frustrants. Je sais que beaucoup perdent de l'argent. Moi, depuis le début de l'année, j'ai erronié des gains de l'année dernière et ce n'est pas agréable. Soit vous levez le pied, soit vous faites du DCA, vous profitez de la baisse des prix, vous vous en fichez de si ça monte ou si ça baisse. Soit vous avez allégé à long terme et vous attendez que les nuages sombres se retirent. Soit vous avez décidé de faire du swing et vous faites soit du swing sur les exemples que je vous ai montrés en faisant du trend following ou des achats techniques, soit du trading agressif. Mais encore une fois, le trading agressif n'est pas fait pour les débutants, n'est pas fait pour les gens qui n'ont pas le temps. La seule raison qui a fait que je vous ai fait un suivi de trade cette semaine ou comme je l'ai fait quand on était ici là-haut ou ici là-haut, c'est que sur certaines zones pivots moyen terme, j'essaye d'aider mon lectorat et de faire en sorte que mes lecteurs ne se fassent pas défoncer. C'est pour ça que fin février, je disais aux gens de ne pas abandonner que ça allait rebondir. C'est pour ça qu'après 19% de rebond, fin mars, j'ai dit de sortir. Et c'est pour ça que depuis une semaine dix jours, je cherche des achats parce que je partais du principe qu'il est normal qu'on ait corrigé fortement, mais qu'il ne serait pas normal que ça s'effondre non plus. Voilà, en tous les cas, je fais de mon mieux. C'est extrêmement pronant, stressant, épuisant. J'espère que ça vous convient. Si vous avez des idées pour que je fasse mieux, n'hésitez pas. Je vous souhaite à tous une bonne semaine et à très vite sur Twitter, BFM ou la chaîne YouTube de Zone Bourse. Au revoir à tous.